Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature pour cette deuxième vidéo, ce deuxième épisode consacré à la conception d'une table de jeu médiévale un peu fantastique et comme vous avez peut-être déjà vu dans la première vidéo que je vous conseille de regarder pour comprendre un peu le projet là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer à combler toutes les zones de polystyrène avant de poser de la texture dessus en fait comme vous pouvez le voir là on a un fossé quand même important entre les deux étages par exemple de cette colline qui sera une colline ou une falaise en quelque sorte une colline pardon donc tout ça on va le combler un petit peu pour pas avoir à rajouter trop de matières lourdes du genre enduits de rebouchage, du genre map, enfin bref ce genre de matériaux qui sont très lourds et bien on va essayer d'en rajouter le moins possible et du coup pour ça on va combler avec du polystyrène pareil pour la falaise, la falaise il faut pas qu'elle soit vraiment plate comme vous pouvez le voir là sur une simple plaque de polystyrène donc on va lui rajouter du volume pour ça on va utiliser un autre type de polystyrène alors je suis content, j'en ai trouvé une chute et je suis très content donc c'est ce polystyrène là et je vais zoomer un petit peu dessus en même temps ce polystyrène il a l'avantage d'être absolument génial on peut faire vraiment plein plein de choses avec il se découpe avec un simple cutter on peut graver des trucs à l'intérieur on peut vraiment le découper au poil là où on a envie, il y a des gens qui font des trucs de dingue juste avec ça moi j'ai déjà réalisé pas mal de décors avec ce genre de matériaux et là on va s'en servir en complément à cette matière là parce que si j'avais voulu combler aussi avec le même polystyrène à boule comme ça, ça aurait été vraiment chiant avec celui là ça va être beaucoup plus simple donc pour ce faire on a besoin de plusieurs trucs donc du polystyrène expansé comme celui-ci là c'est du 2 cm d'épaisseur on va avoir besoin d'un cutter par défaut je vous conseille un cutter avec une lame suffisamment longue un couteau de modéliste ce sera pas pratique pour ça il faut un cutter suffisamment long pour pouvoir trancher l'intégralité de l'épaisseur de votre plaque de polystyrène expansé et ensuite on va avoir besoin d'un peu de colle alors là vous pouvez utiliser plein d'autres choses moi ici je vais utiliser encore une fois des chutes enfin des restes à savoir de, là c'est de la sadère donc c'est de la colle ni clou ni vis ce genre de principe là avec un gros pistolet à colle de toute façon là on a pas besoin de rentrer trop dans la précision puisque ça va être des terrains végétaux et naturels donc si ça déborde un peu c'est pas très grave et puis l'avantage de ce genre de pâte qui est légèrement texturée et collante c'est qu'on va pouvoir la lisser très légèrement juste après l'avoir appliquée donc il suffit de prendre un vieux chiffon et on peut lisser un petit peu la zone si on voit que ça déborde que ça fait des bouloches à certains endroits donc là on va commencer la découpe de ce truc là ça on va le faire un peu en accéléré parce que c'est pas super intéressant mais au moins vous allez me voir le faire en même temps ça me savoir mais il suffit�데 là on va faire en même temps la pénét Re 답ουμε donc il suffit de l'autre binaugnage donc il suffit de l'autre c'est quelque chose qui Irene j' schemeré peut-être bien de said « je sais , C'est parti. 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 C'est parti.